Donc juste aussi pour vous dire que par rapport à cette liste de pays qui est encore à l'écran là, sur notre site internet d'OAN vous avez la liste avec le lien pour chaque règlement, pour chaque accord préférentiel, pour chaque GIO, parce que chaque fois ça fait l'objet de publication GIO. Donc sur le site internet d'OAN vous pouvez le retrouver et puis avoir directement le lien et aller juste aux règles, on va voir justement aux règles, ce qu'on appelle les règles de liste, les règles qu'on doit respecter ou promis pour avoir l'origine préférentielle ou quoi. Alors, en ce qui nous concerne l'origine ça fait partie des... Voilà, parce qu'il y a trois éléments essentiels dans une déclaration en VEG, c'est ce qu'on appelle l'espèce, donc la nomenclature, peut-être nomenclature, espèce tarifaire c'est la même chose, donc le code douanier, la valeur et bien sûr l'origine. Donc ça c'est trois éléments clés, trois éléments qui vont déterminer toute la réglementation applicable à vos produits. Donc ça c'est un aspect essentiel, on va développer un petit peu aujourd'hui l'origine, alors c'est une matière très technique et je vais essayer de faire simple. Alors, juste donc quelques petites définitions à ne pas confondre, l'origine d'une marchandise, c'est, voilà, les conditions de sa fabrication et la provenance, qui est une notion purement géographique, logistique. Vous pouvez avoir une marchandise d'origine de Chine, mais elle provient de Taïwan, parce que pour une raison YZ, elle a été ensuite chargée sur la Taïwan. Donc il faut déjà bien faire la différence entre cette notion d'origine et de provenance. Ensuite, une origine, elle ne change jamais. On verra que la marchandise, elle a toujours une origine, comme nous, on a toujours notre nationalité, finalement, quelque soit après les voyages qu'on puisse faire dans le monde, on est de nationalité française et après qu'on a s'installer ailleurs, on perd cette origine, cette nationalité. Donc une marchandise, c'est un petit peu la même idée, sauf après, donc en l'absence de transformation, on verra, il y a des types de transformation, donc les produits concernent toujours leur origine initiale. Donc petite définition, c'est l'origine esthète, juste avant de vous remercier, le statut communautaire, donc le statut communautaire, on dit qu'une marchandise est de statut communautaire parce qu'elle a payé les droits et taxes dans l'Union Européenne. Le simple fait de payer les droits, ça lui donne un statut communautaire, mais encore une fois, si c'est une marchandise américaine, elle vient, elle paye les droits, elle est de statut communautaire, mais son origine, c'est toujours USA, ça ne change pas. Alors justement, on va faire le distinguo entre ce qui vous intéresse vous plus particulièrement, origine non-préférencière et préférentielle. Alors l'origine préférentielle, déjà, non-préférencière, par exemple, c'est ce qu'on appelle l'origine de droit commun, ce que je vous disais, en l'allant de la nationalité du produit. Donc déjà, la base juridique, c'est le code des droits communautaires, bientôt le code des droits de l'Union, d'ici le 1er mai, mais disons le code des droits communautaires pour l'instant. Donc cette origine non-préférencière, elle est utilisée pour déterminer ce fameux tarif extérieur commun. On vous disait, quand on est dans une zone, dans l'Union européenne, nous sommes dans une union douanière, dans une zone que vous rentriez par l'Espagne, la Pologne, le Portunial, l'Allemagne, c'est les mêmes droits de l'Union européenne qui s'applique. Donc ce fameux tarif extérieur commun, on le sait de par l'origine non-préférencière, qu'on le détermine. Que la marchandise, voilà, elle vienne des USA, et qu'elle rentre par quelques points d'entrée dans l'Union, elle verra les mêmes droits de l'Union. C'est une notion qui nous sert aussi à établir les droits anti-dumping, de la même manière, nos statistiques, puisque je vous rappelle que la loi d'établir les statistiques du commerce extérieur, mais aussi donc certaines mesures de politique commerciale, notamment quand il y a des contingents qui sont fixés, et encore pour tout ce qui est marquage, marquage d'origine, quand les sociétés nous demandent, voilà, je vais le mettre, je peux mettre le made in, enfin le made in, donc là, on va partir du produit, donc on va partir toujours de la nomenclature, c'est la base, et on va voir si c'est pas nos règles d'origine non-préférentielle sont respectées ou pas, pour accorder le made in. Et la preuve d'origine dans cette origine non-préférentielle, ce sera, ce que vous connaissez sans doute, le certificat d'origine universelle, qui est délivré justement par les gens de commerce et de l'industrie. Voilà, donc, déjà, il fait bien la différence, cette origine non-préférentielle, et ce à quoi elle sert, et sa base, c'est le code des donnes communautaires. Ensuite, on passe à l'origine préférentielle, où là, effectivement, c'est les accords, Elisabeth nous en parlait, c'est le cas des accords, toute cette liste qui est accessible. Donc là, c'est qu'on va aller clairement dans chaque accord, et à chaque accord, on va faire ce que l'on appelle le couple produit-pays. On partira toujours d'un produit vers un pays, pour savoir, pour terminer cette origine. Et surtout, ce qu'il faut revenir dans le cadre d'origine préférentielle, c'est que c'est là qu'il y a une conséquence sur vos droits, vos droits de douane, donc soit une exemption, soit une réduction des droits dans le pays d'importation. Et là, on va accompagner cette origine avec des documents justificatifs. Voilà, vous connaissez certainement aussi que sont le R1, le remède dans la zone de Panamomède. Le formule A, c'est quand on est justement dans les relations unilatérales. On parlait tout à l'heure de pays en importation, des impôts en provenance d'Inde, des choses comme ça. Donc là, c'est un formule A. Voilà, donc, accompagner le document justificatif de l'origine, ou alors une déclaration d'origine sur facture, c'est-à-dire une mention qui est faite sur la facture, comme quoi votre produit est bien origine préférentielle et européenne. On va pouvoir redéfinir un petit peu tout ça dessus. Donc du coup, là, encore un petit slide pour vous rappeler que, voilà, une marchandise, elle a toujours cette fameuse origine non préférentielle, origine de droit commun, nationalité. Mais en plus, elle peut acquérir une origine préférentielle. Donc si elle respecte certaines règles et si, voilà, elle répond à certains critères, dans le cadre, toujours, des accords commerciaux, on pourrait toujours se replacer dans les accords commerciaux. Alors, on va entrer un petit peu plus en... Voilà, je vais essayer de rentrer un petit peu dans la technique sans mettre trop. Donc, déjà, il faut se poser la question comment une marchandise peut acquérir un caractère originaire ? Donc, la première question, c'est est-ce que j'ai un seul pays qui est impliqué dans la fabrication d'un produit ou est-ce que j'ai plusieurs pays ? Donc, quand on a un seul pays, j'allais dire que c'est assez simple, puisque sont originaire les pays d'un pays, pardon, les produits qui sont entièrement obtenus. Donc, entièrement obtenus, on peut dire que c'est des minerais qui sont extraits dans un pays ou alors des animaux qui sont nés et élevés dans un pays. Enfin, voilà, là où il n'y a pas de gouttes, c'est des produits d'un seul pays. Là où ça se complique un petit peu, c'est quand il y a plusieurs pays qui interviennent dans le procès de fabrication. Donc là, on va devoir appliquer des critères. Alors, désolé, on a le jargon un petit peu compliqué, mais du coup, on appelle ça la transformation suffisante. Donc, on va essayer de voir si mon produit, malgré le fait qu'il ait des composants qui viennent de plusieurs pays, est-ce qu'il a pu acquérir et pu obtenir l'origine avec une transformation suffisante ? Donc, ces règles, ce qu'il faut aussi revenir pour vous, c'est que ces règles, elles s'appliquent systématiquement en matière non-originaire. C'est-à-dire que si vous, vous êtes fabricant en France et avec exclusivement des produits d'origine européenne, vous n'avez pas à vous poser toutes ces questions. On résonne sur les autres de l'Union Européenne. Par contre, si vous avez un produit qui est fabriqué à partir de composants canadiens, japonais, chinois, là, il faut vous poser les questions. Et toutes ces règles qu'on va voir, il faut les appliquer uniquement à ces produits qu'on appelle non-originaires, donc en gros, les produits importés en dehors des lumières européennes. Donc, dans ces fameux accords, il y a des règles, donc différentes. Alors, on appelle ça les règles de liste. Je vous ai mis dans la tableau d'après un petit exemple. Donc, juste pour vous dire, voilà, on va essayer de voir un petit peu pour chaque produit. On verra effectivement tous les produits sur mapertorié. Donc, pour chaque produit, il y a des règles à respecter. Donc, soit on vous dit que certaines matières doivent être mises en oeuvre, c'est-à-dire que doivent participer aux droits des autorisations, ou alors on va vous donner un pourcentage maximal en valeur de matière, encore, voilà, non-originaire, par rapport au prix d'épargne de votre produit, ou on va vous dire, vous demandez de réaliser une autre raison spécifique sur ce produit, ou encore, on va vous apposer un changement de nomenclature. On vous dit, voilà, si vous, vous avez obtenu un produit qui est eu 8532, il faut que, il ait été fabriqué à partir de matière de 8421. Je dis n'importe quoi, mais bon, c'est pour vous donner un exemple, il faut qu'il y ait eu un changement de nomenclature. Alors, l'exemple qui sera un peu parlant, désolé si ça, je ne sais pas comment ça rend, on va pas à l'écran. Donc, en fait, vous voyez, dans chaque accord, on va prendre, on parle toujours sur les quatre premiers chiffres de la nomenclature. Donc, vous, c'est parfois un petit peu plus facile, ça permet de regrouper certaines références sur une même nomenclature. Donc, on prend les quatre premiers chiffres, donc on va chercher dans ces accords, voilà. Donc, ils sont concrèdent à votre question, ils seront tous listés, donc on a tous les chapitres listés dans chaque accord. Donc, vous cherchez votre produit, et vous avez, alors, la deuxième colonne, c'est la désignation de la marchandise, et ensuite, dans les colonnes 3 et 4, vous avez, là, les fameuses règles à respecter. Voilà. Donc, et ces règles d'origine, qui sont rappelées, applicables aux matières non-originaires, donc aux matières tierces que vous avez pu importer. Et on applique ou la colonne 3 ou la colonne 4, c'est pas cumulatif, on le... la société, l'entreprise, leur a ce qui est le plus favorable, disons, que vous pourrez. Donc, c'est, on va investir cette démarche qu'il vous faut faire à chaque fois, bon, pour, quand vous allez, dans son souci, c'est l'export, et du coup, quand vous souhaitez exporter vers un pays, plutôt qu'il y a l'Union Européenne à contribuer à l'accord, c'est reprendre chaque accord, et aller, donc, à la position SH4, et voir si votre produit respecte ces fameuses listes, ces fameuses règles de liste, donc, donc, je pense que le 3 soit en premier, le 4. Alors, il y a une petite, petite tolérance aussi, par rapport à ces règles de liste, parce qu'il y a des études, on vous dit, voilà, pas de... si on vous dit, les matières non-originaires ne doivent pas dépasser, car on vous fait des produits et des produits, il faut aller regarder aussi dans l'accord en lui-même, s'il n'y a pas justement une tolérance d'incorporation de matières non-originaires. Donc, dans certains cas, dans certains accords, on vous dit, « Ok, vous pouvez peut-être utiliser une marchandise américaine sous réserve qu'elle ne dépasse pas. » Alors, on a l'exemple, c'était en 10% du prix déparé du produit. Donc, c'est important de savoir ces petits leviers un petit peu supplémentaires pour avoir réoptimisé en disant, « Ok, j'ai le droit de fabriquer à partir de marchandises tierces, mais du coup, je me dis un petit, petit pain de manœuvre puisque j'ai une tolérance d'incorporation de matières non-originaires en plus. Donc, ça, c'est vrai que la lecture, les accords d'origine ne sont pas toujours placés. Donc, en tant que celui-conseil, on est là pour vous aider à décortiquer un petit peu tout ça. Je pense que c'est important de le savoir et d'aller chercher l'information pour voir si vos produits pourront répondre aux critères ou pas. Alors, il y a plusieurs principes à respecter en matière d'origine préférencielle. C'est-à-dire, d'abord, le premier principe, c'est la territorialité. Donc, pour expliquer simplement, il faut que votre produit ait été fabriqué soit dans l'Union Européenne si on se place dans l'Union, soit dans le pays partenaire. Ça, c'est la règle. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un pays tiers qui intervienne dans la fabrication. Si je prends un exemple entre l'Union Européenne et le Mexique, sinon j'ai un produit qui est fabriqué au Mexique, s'il sort du Mexique pour faire une ouvraison complémentaire en béton en Colombie et qu'il revient au Mexique et ensuite qu'il vient dans l'Union Européenne, on ne pourra pas dire que le principe de territorialité est respecté puisqu'il y aurait eu une ouvraison complémentaire. Donc, normalement, l'origine préparentielle exige, du coup, ne pourra pas s'accorder. Donc, là, ça, c'est le principe. Voilà, le principe, on n'a pas de transformation réalisée en dehors du pays d'origine, sinon ça relève à cause l'acquisition, effectivement, de l'origine préparentielle. Après, il y a certaines exceptions où il y a des règles de cumul. J'ai pris juste un petit diapo sur le cumul. Pour vous dire, c'est quand on est dans des zones où les pays ont justement des fameux accords entre eux, on peut peut-être, effectivement, cumuler l'origine et, du coup, faire un petit peu exception à ce principe de territorialité. Alors, une autre clause qui est importante aussi, c'est, alors ça, c'est pareil, c'est à vérifier dans chaque accord préférentiel si cette clause n'existe. La clause de non-distourne, des droits de loi. En réalité, ça signifie que si vous avez importé des marchandises tiers pour fabriquer votre produit, mais que vous les avez importés en suspension de droits et taxes puisque vous les importiez dans le cadre d'un régime suspensif, on va dire, et qu'après vous exportez ou sollicitez l'origine préférentielle donc vous faites un œil à main, eh bien, cette clause, elle vous dit que vous n'avez pas le droit parce que vos produits ou vos matières importées n'ont pas payé les droits de loi. Donc, en gros, ça vous oblige, cette clause, vous oblige à payer les droits de loi au moment où la marchandise arrive sur la marchandise d'import si après vous souhaitez la réexporter derrière avec une origine préférentielle. C'est ça, la clause de non-distourne. Voilà, donc, elle existe dans la plupart des accords quand même, mais par exemple, dans l'accord sinistre avec l'accord du Sud, elle n'a pas été rentrée. si vous voyez, c'est peut-être quelque chose qui est en train d'évoluer aussi. Alors, une autre règle à garder en tête, c'est la règle du transport direct. Donc là encore, quand vous avez un produit qui a été fabriqué dans un pays après vous souhaité le faire voyant dans l'Union Européenne ou vice-versa, eh bien, voilà, la règle, c'est que le transport doit être le plus direct possible sans emprunt d'un territoire pierre. Bon, néanmoins, il y a des contraintes logistiques qu'on peut comprendre et qu'on connaît. Donc, il y a certaines choses comme le déchargement, le rechargement, tout ce qui est transportement est accepté. Ce qui est important, c'est que la nature même de la marchandise ne soit pas modifiée. Donc, cette règle du transport direct, là aussi, elle commence à s'assouplir un petit peu et justement dans l'accord, dans les accords avec le SPG, système de préférence généralisée, c'est-à-dire les préférences, les fameuses préférences plus unilatérales, eh bien, cette règle du transport, elle s'est assouplie, c'est-à-dire qu'on présume qu'il n'y a pas de manipulations et cela implique que l'opérateur ne doit pas prouver systématiquement que le transport direct a bien lieu. là, voilà. Donc, c'est en train de s'assouplir, c'est dans l'SPG et c'est dans les futurs accords préférentiels qui vont être signés avec l'union. Donc, voilà. Tout ça, on va prendre en compte et contraindre, effectivement, le gestif des opérateurs, l'idée étant, voilà, que la marchandise ne subisse pas d'autres transformations ne soit pas dénaturée par rapport aux produits qui avaient été précédemment obtenus. Alors, le cumul, deux petits mots parce que là, c'est un chaton qui est très bien tout seul pour vous dire justement que ça peut faciliter l'acquisition de cette origine préférencière quand on se situe dans des zones, là, vraiment, dans des zones régionales. et là, les pays ont signé parfois des accords entre eux. Alors, si je schématise, vous pouvez faire une... vous envoyez du tissu en Tunisie. Ensuite, le premier palais au Maroc on peut en mettre des boutons ou une fermeture éclair ou autre finition. Et ensuite, ça affront bien dans l'Union européenne. Donc là, on va dire qu'on est dans une zone où les pays entre eux ont signé des accords. Donc, on peut faire ce qu'on appelle le cumul et additionner l'opération qui est faite en Tunisie avec l'opération qui est faite au Maroc. Donc, on fait plus et du coup, voilà, on passe dans la même zone, la même zone. Donc là, il y a des cumuls effectivement, selon les niveaux on situe qui sont, on dit, bilatéraux, régionales, voilà. Là, je vous donne l'information mais après, c'est vrai que c'est à étudier ou qu'à partir. Alors, petit récap sur les différents justificatifs de l'origine. Donc, ça c'est, voilà, en matière d'accords préférentiels, les EUR1 ou les Ormèdes qui sont dans la zone panoromède, c'est la même chose qu'un EUR1 ou les Ormèdes, c'est la zone panoromède qu'on prend l'Union Européenne, l'AELE et puis un certain nombre de pays, entre autres, comme la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, l'Israël, les Jordaniens, la Turquie aussi. Voilà, c'est une grande zone méditerranéenne, enfin, plus que méditerranéenne puisqu'il y a le pays d'AELE, mais une grande zone dans laquelle on considère encore que les pays ont signé des rapports entre eux. Et puis la DOF, alors DOF, déclaration d'origine sur fracture, donc là, c'est une simplification dont on va en parler juste après. Et dans le cadre des préférences unilatérales, c'est le fait que le document forme A, que certains d'entre vous connaissent certainement aussi, ce qui est, voilà, un petit abord et des patulatifs que c'est document d'origine. Alors justement, cette certification sur fracture, parce qu'il y a l'origine préférentielle, c'est soit j'ai un, en tant qu'exportateur, ils auraient soit un EER1, soit une déclaration d'origine sur facture. Alors cette déclaration d'origine sur facture, elle est dans la plupart des accords valables uniquement jusqu'à une valeur de 6 000 euros par envoi, par envoi. Et au-delà, il faut prendre le statut d'exportateur à gré, pour non plus être limité par cette fameuse valeur. Donc l'exportateur, il peut être fabricant ou négociant, puisque voilà, nous on a des sociétés qui viennent nous voir, elles sont ou fabricantes ou négociant distributeurs, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et après, quelquefois, effectivement, affrontant ces exportations, puisque c'est, comme vous le disiez, Elisabeth, le temps déjà réduit, c'est un avantage concurrentiel pour vous, pour que vos clients puissent bénéficier chez eux d'une réduction, voire bien exemption de droit de loi. Ce qui, des fois, panique déjà, mais on l'a vu dans les exemples proposés, il y a parfois des taxations à 25%, donc pour vos clients, c'est important. Et donc, tous les produits sont éligibles sur mon réserve, donc ils sont couverts par l'accord. Et bien sûr, c'est facilité, que ce soit un EUR1 ou même une déclaration sur facture, ça n'a d'intérêt que si le produit a l'import dans le pays de votre client, il a les droits de loi. Donc ça, justement, il y a une petite base qui s'appelle le market access qui est à base. Donc là, il n'y a pas le lien, mais si vous avez besoin, c'est un peu votre communauté. Donc c'est toujours un bien d'aller vérifier d'abord dans votre produit, comment il est traité, j'allais dire, dans la loi, au niveau import dans le pays d'arrivée. Donc justement, pour bénéficier de cette certification d'origine sur facture, on propose le statut d'exportateur agréé. Donc c'est le fait d'autoriser un exportateur à certifier lui-même sur sa facture l'origine préférentielle de ses produits et ce, quel que soit le montant de l'envoi, donc la valeur de son envoi. Et c'est imposable sur tout document commercial, donc généralement les entreprises choisissent la facture, c'est ce qui est le plus pratique pour elles. Et après, on peut imaginer qu'elles peuvent paramétrer leur facture avec cette mention. Alors c'est une phrase qui est reprise dans chaque accord préférentiel, alors il faut bien respecter la terminologie de cette phrase puisque dans certains accords au départ, je pense au Mexique, où ils étaient à l'arrivée au Mexique très continueux, donc si vous n'avez pas mis le bon mot, la bonne petite phrase qui allait bien, on vous refusait votre lien, donc attentif à ça, mais elle est reprise dans chaque accord. Donc voilà, généralement, les entreprises optent pour la facture. Donc l'intérêt de ce statut d'exportateur agréé, c'est de simplifier les formalités, donc justement plus d'ER1 ou de la médaille terminée, voilà, sachant que quand vous passez par un commissionnaire en voie, vous facturez à chaque fois l'établissement de l'ER1, si vous avez un volume important d'export, c'est pas négligeable. Et surtout, ça vous permet de maîtriser votre déclaration d'agriculture, donc comme je viens d'amniquer, ça réduit les coûts liés au déboînement, donc beaucoup liés déjà à l'établissement du document et ça vous permet aussi une réactivité dans les échanges commerciaux, puisque voilà, ce statut d'exportateur agréé, vous pouvez le demander pour une liste de produits et pour une liste de pays, après c'est toujours ajustable, si vos produits respectent les règles. Et voilà, donc vous savez que si, par exemple, pour la Corée du Sud, mais celle, je crois que je vous dis juste d'avoir un slide après, on va pas la passer ici. Voilà, donc il y a certains pays pour lesquels il faut forcément être exportateur agréé, donc la Corée du Sud en fait partie, donc si vous exportez en Corée du Sud, vous ne pouvez pas faire un BUR1, il faut être systématiquement exportateur agréé. Donc après, on ne s'est pas dit que je ne suis pas d'exporteur en Corée du Sud, on est d'accord, sauf que votre client en Corée du Sud, il n'aura pas de réduction en Corée du Sud. Donc ce statut d'exportateur agréé il est en train de prendre de l'importance en consommant pour vous et côté d'oie il est important parce qu'il vous permet de maîtriser votre origine parce que généralement, et on en voit beaucoup des sociétés qui mènent quand elles font une caméra du UR1 ou elles font une caméra du UR1 parce que le client demande un UR1 mais derrière, elles ne connaissent pas tout le monde les enjeux, ça ne sait pas ce qu'il se cache un peu derrière et après malheureusement si il y a une fausse déclaration d'origine ça peut être très préjudiciable au courriel donc c'est important d'en tenir compte c'est important de se pencher dessus dès le départ d'anticiper et après ce statut va devenir de plus en plus récurrent parce qu'effectivement même dans le cadre des fameuses préférences généralisées les fameux formements vont être supprimés et il y aura un système d'exportateurs on va les enregistrer dans une base donc vous voyez on va dématérialiser aussi tout ça et encore voilà comme je vous le disais dans l'accord avec la Corée du Sud et bien il n'y a pas possibilité pas d'autre possibilité que d'être exportateur allé au-delà de ces millions et je pense que ça se généralisera dans les prochains accords préférenciers qui vont être signés alors ce statut comment l'obtenir et bien vous allez déposer c'est un document qui s'appelle déclaration à l'avé d'origine alors c'est vrai que nous sommes en tant que c'est du conseil aux entreprises souvent sollicitées par des entreprises qui souhaitent obtenir ce statut donc on va les aider à justement remplir la déclaration et surtout à décrypter un peu ces règles d'origine qui comme on a eu un petit peu aperçu ne sont pas évidentes donc voilà n'hésitez pas à faire appel à nous à ce moment là si vous avez besoin on va reprendre vos produits et voir pour chaque pays vers lequel vous souhaitez exporter les règles et vous aider justement à décoder tous ces règles donc sinon après une fois que vous entorsez le conseil et que vous allez faire remplir la déclaration et bien ce sera déposé auprès du mot de douane dont vous dépendez et c'est lui qui vous délivrera l'autorisation et donc le statut d'exportatoire à l'avé et bien sûr nous vous engagez à détenir aussi tous les justificatifs d'origine nécessaires voilà il y a des déclarations de fournisseurs des documents à avoir mais à garder chez soi en cas de contrôle voilà donc la délivrance c'est effectivement après donc dépôt d'une déclaration préalable et puis dépôt c'est au point de l'eau de douane donc voilà c'est ce que je viens de vous dire un seul de l'eau de douane compétent il y a aussi la possibilité de le faire au niveau communautaire si vous exportez par d'autres bureaux de l'Union Européenne il y a un statut d'exportateur agréé communautaire voilà donc pour Nice oui le statut de la communautaire est aussi délivré par les bureaux oui tout à fait donc voilà ce volet exportateur agréé pour nous c'est important parce que ça vous permet de vraiment de vous pencher sur ces règles de l'origine et de bien voir si le produit ne répondit pas au réel et si vous pouvez beaucoup établir des OER1 à raison ou à tort et dernière petite facilité aussi dont je souhaitais vous parler donc en matière d'origine il y a ce qu'on appelle le renseignement contraignant sur l'origine donc là c'est pour les sociétés justement qu'on a du mal à établir l'origine préférentielle ou non préférentielle d'ailleurs puisque notre collègue de la direction générale travaille sur les deux volets donc là voilà c'est une demande alors pour l'instant qui est en quoi qu'on formule l'air papier mais qui vous saurait parler à être dématérialisé dans un hôtel et service soprano que vous connaissez peut-être voilà donc là encore c'est là c'est un engagement l'administration des bonnes s'engage et vous donne l'origine qu'elle estime de votre produit pour vous apprécier une sécurité supplémentaire là il y a un délai de délivrance par rapport au RCO qui est actuellement de 150 jours maximal j'entends mais voilà qui va être redescendu à 120 jours avec le code des doigts de l'union voilà c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut essayer d'anticiper le plus possible puisque le délai de délivrance malheureusement nous parle est un peu voilà après voilà vous aurez nos coordonnées comme je vous le disais nous sommes trois et avec la rosse vous voyez vous avez des questions juste une question pour le statut d'expandateur agréé quel est le délai entre le moment du dériot de la demande à l'âme et le moment où l'âme le retient au cas échéant le statut d'exportateur agréé alors là c'est plutôt rapide dans la mesure où voilà si l'entreprise en plus est passée par la série du conseil et que la déclaration la demande du coup est remplie de manière correcte dans les bureaux on va dire qu'entre 15 jours et un mois maximum c'est dédommé donc c'est quelque chose de gratuit merci merci c'est gratuit et quand vous venez de voir c'est gratuit aussi ce qui existe parce que l'offre c'est au lieu de donner une information facile depuis le départ en France qui est à la destination celle de la cour elle est un premier donné de la ténèque pour les oublier tout ce qui est aux taxes de lois d'export d'import on va dire alors le chemin nous sera bien bien quantifié le tout ou bien le tout est l'arrivée en oui de l'achat des diamants alors nous on va se placer si on parle à l'export on est d'accord l'export de l'euro bienvenu les battants voilà nous on va vous dire qu'il y a une formalité c'est une déclaration d'export que vous faites d'avis par votre transitaire et voilà après on pourra pas chiffrer on pourra vous aider éventuellement regarder si c'est à l'entrée dans un pays concerné quel est le taux de droit de lois de votre produit d'après la nomenclature sur cette fameuse application on va partir avec accès de la base mais après voilà nous on peut pas vous chiffrer après il y a le coût du transport de l'assurance qu'on va avoir mais nous voilà il faut toujours se placer nous on est toujours dans l'union européenne donc on pourra vous dire quand ça rentre chez vous effectivement parce que ça va vous coûter véritablement et quand ça sort du coup c'est à l'export il n'y a pas de taxation donc ça vous coûte la formalité la réalisation de la formalité de l'unité non mais on vous donne le coût du déclaration d'export voilà c'est le transitaire qui l'établit ça c'est lui qui va vous dire ça nous fait tant et après dernièrement par an il n'y a pas de droit il n'y a rien plutôt à l'export alors pour compléter la réponse donc sur la partie montant des droits de loi des taxes et l'éventuel TVA dans le pays de destination un portant à Serbie ou dans certains pays Emmanuel et moi-même on va utiliser un site qui s'appelle Market Access Database qui est un site de la commission européenne qui vous permet évidemment à la condition d'avoir le code de boignée précis du produit déjà d'avoir fait l'analyse du produit d'avoir défini le code boignée de pouvoir connaître précisément le bon de ces droits et taxes vu à l'importation dans les distributions du coup ça nous permet d'après également comme on vient de l'IRML il faut aussi obtenir une cotation d'un transporteur de manière de pouvoir ajouter une information totalement disponible rapidement sur ce site qui s'appelle Market Access d'un portail on y retrouve pratiquement je dirais tous les pays après évidemment micro-territoires parfois pacifiques on n'est pas mais elle est pour moi dans mon métier justement le concept qu'elle utilise matin de l'histoire parce que c'est une sorte d'information d'exposition par contre et juste pour compléter c'est que cette base d'information qui vous permet de visualiser le montant des droits de lois dans un pays de l'Inde en mettant la Serbie pour un exemple elle ne cette base ne va pas vous montrer l'avantage éventuel préférentiel que la Serbie accorderait à un pays autre que l'Union européenne et si vous pensez à le schéma d'une copie d'écran tout à l'heure le clame de tous les pays partenaires cette base-là elle a le pays d'existence on doit déjà l'information qui s'en vient mais ne vous montreront pas l'éventuel accord de partenariat de tel pays avec un tiers pays dans ce cas-là quand on veut aller aussi loin dans l'approche tarifaire du pays considéré eh bien le meilleur moyen c'est d'aller directement quand on le veut sur le site de la droite du pays en question c'est-à-dire le tarif douanier qui lui mentionne normalement toutes les préférences qui sont appliquées par ce groupe il n'y aura plus d'adresse sur ce site alors le nom si vous avez sur le gueule ça va très très vite c'est Marquette comme Marquette accès A-C-C-E-2-S et du plus loin d'atabase donc D-A-T-A-B-A-S donc vous verrez c'est un site c'est un site un repas un repas étant de la base de données de la commission européenne je ne suis pas donc bien intéressé c'est vrai alors le numéro le numéro qu'on nous accorde il s'appelle de l'Ontario oui alors ça c'est un numéro d'immatriculation on va dire quand vous avez un numéro de sécu quand vous êtes du commerce international la première chose à faire c'est d'obtenir ce numéro c'est un numéro qui est rentré dans une base communautaire c'est un identifiant des opérateurs du commerce international donc ça vous l'obtenez au départ quand vous commencez vos opérations comme il est basé sur le numéro 6-et c'est important si vous changez d'immunissement vous déménagez ou qu'il y a une fusion de société c'est important de le signaler parce qu'il faudra changer ce numéro donc il faut refaire un formulaire ah j'ai l'impression qu'il y a qui sont concernés et voilà donc c'est une formalité certes mais qui n'est pas compliquée mais qui peut justement vous empêcher de fonctionner puisque ce numéro votre transitaire ne peut pas faire d'immunisation encore une fois que vous l'avez après c'est distinct est-ce que les règles de définition d'origine préférentielle que vous avez expliqué dans le contexte une européenne est-ce que ces règles sont homogènes en toute place dans le contexte d'un producteur chinois est-ce que les chinois eux comment est-ce qu'ils définissent l'origine préférentielle d'un producteur chinois parce que c'est homogène non c'est homogène parce que justement on est dans la base d'accords présidentiels signés entre des pays partenaires donc là c'est des pays entre eux qui se mettent d'accord sur ces fameuses règles c'est vrai qu'un d'accord à l'autre aussi vous avez des règles qui sont variables même si globalement il y a une certaine beaucoup de certaines organisations mais c'est des choses qui sont discutées en amont en général à Bruxelles mais c'est pas organisé au niveau mondial c'est beaucoup d'accords commerciaux je crois que sans me tromper il y a trois quarts le commerce mondial qui est fait par le biais c'est d'accord commerciaux mais après c'est chacun qui se met justement au diapasant oui effectivement si on s'intéresse par exemple à l'accord nord-américain Canada Mexique Etats-Unis la règle d'origine pour la liberté de lunettes ne correspond certainement pas à la définition de l'origine que nous utilisons dans nos échanges et le maroc c'est pour ça que la question est terriblement typique d'autres questions si vous avez vu qu'il y a quelque chose d'un accord avec le Mercosur quels sont les deux alors effectivement l'union européenne l'union européenne nous avons l'union européenne a déjà un accord avec le Chili d'accord en Amérique latine effectivement il y a la france de Mercosur qui comporte Brésil Paraguay Grenouille et Argentine avec lesquels pour l'instant l'union européenne n'a pas d'accord mais par contre on négocie pour qu'on est sur une pré-commission parce qu'en m'en plaît nous sommes dans l'union européenne et dans les négociations qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on est encore assez encore très loin de la conclusion réellement de l'accord avec le Mercosur le genre de délai dont on parle c'est quoi c'est 5 ans 10 ans ou 6 mois alors là je vais vraiment mettre en touche et vous dire pourquoi parce que finalement qu'est-ce qui fait que ces accords avancent les dégociations c'est tout simplement je dirais l'état aussi économique de ces différents pays qui dégocie donc en fonction d'une crise de l'économie ça peut ou l'absence accélérer ou au contraire retarder c'est pour ça que pour l'instant j'ai d'ailleurs et vous comme vous consulterez les présentations sur ici du forum comme je vous le disais que vous allez retrouver sur ma présentation vous allez retrouver le lien vers le document de synthèse de l'Union Européenne qui fait état du niveau de négociation avec les différents partenaires alors pour certains pays on vous dit ça y est d'ici un mois c'est ratifié et puis pour d'autres accords ça reste très vague c'est le cas avec le Mercosur on vous dit que les négociations reprises c'est en gros de même que ou peut-être je ne sais pas si c'est terminé ou pas mais vous avez une autre question je dirais que l'Union Européenne a finalisé les accords avec le Canada donc là nous sommes maintenant dans un processus de purement interne de ratification donc l'accord avec le Canada va être en vigueur dans quelques mois mais par rapport l'Union Européenne négocie avec les Etats-Unis depuis des années donc on a des rounds de négociations et petit à petit les Etats discutent les graves en travaillant et pour l'instant personne n'est en besoin de dire comment c'est d'accord avec les Etats-Unis sera finalement réalisé donc c'est vraiment aussi ce qui est intéressant de notre domaine c'est que c'est un sujet très très évoluidif oui monsieur je voudrais juste signer à cette nouvelle l'année qui a reçu ce qu'on appelle les accords on va parler de l'année à l'année en France les Etats-Unis nous sommes originiers et c'est pris on sait que c'est probablement des avantages de nous parce que les pays européens nous sommes les restes à l'heure mais ceux qui veulent et c'est en Afrique c'est le reste d'accord oui effectivement merci c'est vrai que quand j'ai fait la présentation avec la par contre j'ai fait le choix de cliquer sur certains pays j'aurais pu effectivement enrichir encore la présentation en choisissant d'autres parties du globe et je vous invite vraiment à aller sur ce site de l'OMC parce que vraiment il permet merci du jeu d'être ressorti des accords régionaux au niveau de l'Afrique et d'autres parties j'ai fait le choix merci moi j'ai une question peut-être plus personnelle ou à votre avis qu'est-ce qu'il y a exactement avec la Russie avec les lois parce que j'ai des collègues mon frère qui nous dit c'est important que de toute façon on ne doit bien exporter en Russie parce que c'est bloqué avec les lois est-ce que c'est vrai et c'est plus un pour eux aussi c'est enfin si vous permettez et je vais peut-être conclure parce que il y a peut-être qui peut-être nous attend et puis il y a beaucoup de séries de rendez-vous les uns et les autres donc actuellement alors un il n'y a pas d'accord de faire ça avec la Russie je vais vous apprendre deux les événements politiques font que aujourd'hui l'Union Européenne a des mesures restrictives à l'égard de l'exploitation de certains produits c'est pas du tout général on peut exporter les lunettes on peut exporter les haletats jaunes par contre vous ne pouvez pas incrément vendre des impôts ou des lunettes par exemple de protection utilisées dans le domaine militaire et les lois à l'armée russe donc oui il y a certaines restrictions sur certains produits à l'égard de la Russie et la Russie de son côté en réponse à ces mesures qu'il y a de la lise l'armée russe a aussi mis en place des mesures de rédaction à l'égard de certains produits à l'emplaire et on a entendu parler dans la presse et surtout au niveau de la agriculture on dirait si je dis des bêtises mais des produits frais etc donc en fait aujourd'hui la caractéristique des échanges à l'armée russe c'est que nous restreignons certaines exportations et seulement certaines et la Russie en réponse à imposer des restrictions sur certains produits et la Russie 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 merci votre attention merci à vous merci à vous merci à vous